Vous... vous êtes bien sûr que mon mari ne sait pas que cette fille est inséminée avec un de ses échantillons ? Absolument sûr. Le docteur qui l'a inséminée a bien fait attention. Il n'en a parlé à personne, et moi non plus. Et cette fille ne sait pas qu'elle attend l'enfant de mon époux ? Non ! Elle n'a même pas dû voir M. Vega à la clinique. Enfin, je pense. Qu'est-ce que vous avez dit à Juana Perez quand elle est venue pour se plaindre ? Rien, nous avons tout nié en bloc. Elle ne nous a pas cru, et son oncle nous a juré qu'il ne nous laisserait pas tranquille avant de connaître toute la vérité. Piranha peut commencer à dire adieu au quartier de Santa Catalina. Nous nous sommes vus, et... je lui ai fait très clairement savoir à qui il avait affaire si jamais il ne quittait pas le quartier. Et il se passe quoi maintenant ? Nous allons recevoir le colis du cartel de l'Ombre, et à partir de ce moment, la distribution commencera. Paco sera en charge de livrer les paquets à nos collaborateurs. Oui, mais comment on pourra passer outre l'accord entre Raphaël Tovar et Piranha à Santa Catalina ? Non, ce ne sera pas un problème. Une fois que Piranha sera hors-jeu, le maire n'aura pas d'autre choix que de passer un accord avec nous. Et ce moment est bientôt arrivé. Oh les enfants, calmez-vous. Ne courez pas, vous allez vous faire mal. Allez, venez par ici. Allez, allez, vous vous mettez là et vous restez calme. Bien. Vous êtes prêts ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire de la peinture. Attends, mais vous attendez un peu, hein, vous restez bien sages, d'accord ? Oui. Oui, sages. T'es peut-être encore jeune, mais tu ferais une mère formidable. Oui, mais ce n'est pas le problème. Le problème, ce ne sont pas mes qualités ou ce que je pourrais donner à cet enfant. C'est comme ça. Je me sens mieux maintenant que je sais que j'ai une alternative. Tu peux encore réfléchir, tu sais. Oui, oui, je sais bien. Mais que vous soyez le père de mon enfant, c'est... Waouh. Mais je sais que je dois y réfléchir. Ça me comblerait de joie, Rwanda. Mais pour l'instant, tout ce qui compte, c'est que tu sois heureuse et contente de ton choix. C'est pour ça que vous serez le meilleur papa du monde. Même si l'assistante sociale m'a dit que c'était mieux si je n'avais aucun contact avec la famille qui adopterait mon enfant. Parce que ce serait plus facile pour moi de laisser partir cet enfant. Oui, c'est vrai. Peu importe la décision que tu prendras, je la respecterai. Et je suis sûr que ce sera la bonne. Qu'est-ce qu'il y a, Carlota ? Tu es toute pâle. De quoi êtes-vous en train de parler ? Maman, la femme qui est enceinte de Mauricio. Celle qui a été inséminée par erreur, je la connais. Elle travaille avec lui. Comment ça ? C'est la nouvelle photographe du magazine. Elle a toujours cherché à le séduire. Et elle est enceinte de lui. Calme-toi, Carlota. Il y a beaucoup de personnel de la clinique ici. On devrait aller autre part. Et vous allez venir avec nous. Et le docteur Gonzales ? Il vous a dit que vous pouviez partir maintenant, mais vous allez venir avec nous. Ce n'est pas une question, compris ? On y va. Alors, Willy ? Tu vas parler ou je vais être obligé de te tirer dessus pour que tu sois honnête ? Non, 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 Piranha. C'est pas ce que tu crois. Et qui c'est qui t'a raconté ça, hein ? C'est n'importe quoi. Tu sais bien que je travaille que pour toi. Ce n'est pas vrai. Si. Tu me traites de menteur, hmm ? Non, j'ai pas dit ça. Ah, t'as pas dit ça ? Mais si tu dis qu'un de mes hommes est un menteur, c'est la même chose que de me traiter de menteur, moi. Compris ? Piranha, c'est pas vrai ce qu'on t'a raconté. Toi, tu tais. C'est pas à toi que je parle, je te signale. C'est à Willy que je parle. Et tout ce que je demande dans cette histoire, c'est qu'on arrête de se moquer de moi et de pouvoir te faire confiance, ok ? Piranha, je t'ai dit que j'avais rien à voir avec ça, je sais même pas de quoi tu parles. Fouillez ses poches. Ah, tiens donc. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, les gars. Willy est devenu millionnaire. Tu peux m'expliquer ce paquet de fric ? Où est-ce que t'as trouvé ça ? Piranha, c'est pas du tout ce que tu crois. Ah, c'est pas ce que je crois ? C'est bon, ça suffit. Ne t'inquiète pas, on s'occupera de ton cas, mais là je veux parler avec Willy. Ça vient d'où ce fric ? C'est moi qui ai gagné cet argent. Et comment t'auras gagné tout ça ? À votre avis ? Avec mon corps. C'est simple, je suis la vendeuse et je suis aussi la marchandise. Avoir un père, c'est important. Je sais, je sais que nous n'avons pas eu le même genre de famille, mais... Mais bon, c'est génial d'avoir un père qui... qui s'occupe de toi, qui te conseille. Donc là, chaque équipe va avoir trois couleurs. Oui, les trois couleurs primaires. Comme ça, ils peuvent les mélanger pour obtenir la couleur qui leur plaît vraiment. Je sais que c'est bête, mais je trouve ça magique. Que quand on mélange du bleu et du jaune, ça fasse du vert. Oui, quand on voit du vert, on se rend compte que tout au fond, c'est du bleu et du jaune. C'est pour ça que je veux adopter ton enfant. Parce que ce sera une personne géniale. Et que tu seras toujours là, au fond de lui. Waouh ! On est passé d'un mélange de couleurs à la génétique. Et je n'y crois pas trop. Moi, j'y crois. Et je suis persuadé que ton enfant aura toute ta noblesse. Il aura ton sourire. Et ta force. Et mon mauvais caractère. Alors ça, je n'en doute pas un seul instant. Ah, génial ! Vous pensez que j'ai mauvais caractère ? Je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais que tu es têtu. Enfin, il y a aussi un autre nom pour ça. Ça s'appelle la persévérance. C'est bien tenté. J'adopterai ton enfant. Parce que je sais qu'il m'apportera autant de bonheur que toi, Rwana. Je sais qu'il m'apportera ton enfant. C'est que j'adopterai ton enfant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qui importe le plus, c'est d'aider les enfants, de bien les éduquer Eh bien, c'est parti ! On va commencer à faire ça Rwana On m'a proposé d'être candidat à la mairie Et franchement, je ne sais pas si je dois accepter J'ai peur de décevoir les gens ou de me mettre dans le pétrin Vous savez qui je suis ? Oui, vous êtes la belle-mère de Mauricio Vega Je suis bien plus que ça Je viens d'une famille très puissante Et je vous préviens que ce que vous avez dit à ma fille Ne doit pas être répété Parce que vous seriez la première à aller en prison à cause de ça Mais je voulais juste réparer mon erreur Inséminer quelqu'un qui n'a rien demandé Ce n'est pas une erreur qu'on peut réparer C'est un véritable crime Je sais, madame C'est pour ça que j'ai même pensé à m'enfuir Tant que la vérité n'est pas révélée Mais je me sentais trop coupable Et c'est pour ça que j'ai appelé monsieur Vega Pour lui dire toute la vérité Il mérite de savoir Mauricio, il n'en est pas question Ou bien je vous tuerai Je vous tuerai avant qu'il apprenne la vérité Oui, c'est ce qui se passera Si vous et cette traînée de Ruana ne disparaissez pas de nos vies De quoi tu parles ? Vous avez compris ? Vous voulez savoir la vérité ? C'est fait maintenant Non, non, là je comprends vraiment rien Rien du tout Tu vas m'expliquer comment tu as gagné tout ce paquet de fric Tu peux me le dire ? Lily, fais attention Laisse-la parler Laisse-la tranquille Tu n'as pas compris qu'à partir de maintenant C'était Lily qui commandait Alors tu vas parler Je t'écoute Je vais vous donner un chèque d'un montant que vous n'avez jamais vu de toute votre vie Vous allez vous acheter des billets d'avion et disparaître Je me fiche bien de savoir si vous avez une famille ou un petit chien ou quoi que ce soit Vous allez partir sans dire au revoir et sans laisser aucune trace Mon Dieu, c'est beaucoup d'argent Vous n'avez jamais existé, infirmière Et comme vous n'avez jamais existé, vous n'avez aucun souvenir Vous ne savez absolument rien de ce qu'il s'est passé Je suis vraiment désolée, Carlota Je n'ai jamais voulu... Me rendre la vie impossible C'est trop tard pour ça Mais écoutez ma mère Partez très loin Et ne revenez jamais A partir de maintenant, si quelqu'un apprend de qui Rwana est enceinte Ce sera votre faute Vous n'allez rien lui faire de mal Je ne voudrais pas qu'il lui arrive Concentrez-vous sur ce qu'il vous arrivera à vous si vous ne partez pas Et réfléchissez plutôt à vos propres problèmes Parce que si jamais ce secret est révélé Si qui que ce soit est au courant Je saurais que c'est à cause de vous Et croyez-moi, je ferai tout ce que je peux pour vous retrouver Vous comprenez ? Alors comme ça, Mauricio voudrait faire de la politique C'est ce que j'ai entendu Au bureau, tout le monde ne parle que de cette proposition Et c'est sûr Mauricio n'a pas encore donné sa réponse définitive Mais vu comme je le connais Je suis sûr qu'il ne manquerait pas une opportunité pareille Ça, ça nous complique encore les choses Ça nous complique les choses ? C'est Rogelio qui doit avoir fait une crise en la prenant J'aurais tout donné pour voir sa tête quand il a appris la nouvelle Les choses prennent une autre tournure au magazine par contre Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que Mauricio se présente Ce qui m'inquiète vraiment, moi C'est que si Mauricio gagne ses élections On peut être sûr d'une chose C'est qu'il y aura des conflits Et moi aussi, je prends très au sérieux les conflits, Torres Mais calmez-vous, ne soyez pas pessimistes Nous avons la solution juste en face de nous Et quelle est-elle ? On doit faire très attention aux gens du magazine C'est ce que je fais Exactement L'équipe de la campagne municipale de Mauricio viendra de là Ce sont des gens en qui il a confiance Et tout comme Paco qui se tient en face de nous Il faut qu'on trouve une autre personne pour nous rejoindre Paco se chargera de trouver cette personne Je vais bien trouver quelqu'un au magazine qui serait prêt à trahir Mauricio Mauricio, c'est vraiment une excellente nouvelle C'est vraiment incroyable si vous arriviez à gagner ces élections Vous, un homme juste, honnête Tout le monde y gagnerait Ce serait génial, Juana Mais bon, on doit attendre Il faudrait d'abord que je gagne Et deuxièmement, il faudrait que je revoie tout le fonctionnement de la mairie Pour faire les choses bien Mais Mauricio ! Vous pouvez le faire, j'en suis sûre et certaine C'est comme si Pedrito avait raison avec ces histoires C'est-à-dire ? Il m'a parlé de nos vies antérieures Et j'ai l'impression de te connaître Je te vois et je sais que... Que quoi ? C'est comme si je t'avais connue dans une autre vie C'est impossible de connaître une personne aussi vite ou autrement Je ressens la même chose Quelle est ta couleur préférée ? C'est le jaune Et la vôtre ? Le bleu Le jaune et le bleu C'est bien C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je suis désolé, Rwana Je ne sais pas ce qu'il m'arrive Non, non C'est moi qui suis désolé Parfois j'ai... J'ai l'impression d'être... Une autre personne Moi aussi Mauricio est un idéaliste Si on lui donnait le pouvoir, il ferait sans doute le bien Bien sûr Tout comme il n'a toujours fait que de bonnes choses pour nous ici au magazine Vivi, tu ne vas pas me dire que tu ne trouves pas la disparition de Francisco tout de même extrêmement suspecte Tu crois vraiment que Mauricio est prêt à tôt pour réussir ? Si pour un simple magazine comme ça, il a eu le cran d'évincer son meilleur ami du tableau Imagine ce qu'il serait prêt à faire s'il détenait le pouvoir de tous les médias Donc, vous allez être candidat à la mairie ? Non, non, non Je n'ai pas encore pris ma décision définitive D'ailleurs, je suis venu dans ce quartier pour prendre l'air et réfléchir à ce que je voudrais faire Alors ça, c'est ironique On voit ce quartier bien différemment quand on y vit Pour nous, c'est seulement en sortant d'ici qu'on peut prendre l'air Oui, enfin, l'idée en venant ici, c'était également de... De voir de quoi les gens avaient besoin et comment on pourrait les aider à l'avenir Rwana, ce qui s'est passé... Non, je ne veux pas en parler, non Il faut qu'on en parle Non, 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 écoutez-moi, c'est juste qu'on parlait de mon enfant Et du fait que vous vouliez être... que vous vouliez être le père et... Rwana, arrête Arrête de me vousvoyer, s'il te plaît C'est très bizarre, je... Oui, d'accord, d'accord, on parlait juste de mon enfant et du fait que tu veuilles être le père et tout s'est mélangé C'est bon, c'est terminé, on oublie le point de l'histoire Rwana, je suis désolé Je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais tu es... tu es une fille très spéciale et... Mauricio, c'est bon ! Et lance-toi ! Honnêtement, il faut que tu sois candidat Tu serais le meilleur candidat qu'il y ait eu depuis des années, crois-moi ! N'exagère pas Je n'exagère pas En ce moment, les gens ne votent pas pour quelqu'un en qui ils croient, mais pour le moins pire Mais toi, tu es... tu es un homme... Honnête et droit et juste Et tu aimes aider les gens Allez, Mauricio, il faut que tu le fasses vraiment Laisse-moi t'expliquer calmement Tu me prends pour un débile ou quoi ? Vous avez gagné cet argent en vendant de la drogue, je le sais Oui, oui, on peut dire ça comme ça On peut appeler ça de la drogue vu que c'est un excitant, Piranha Mais ce n'est pas le même genre de drogue que tu vends Arrête de te moquer de moi, Lily Arrête de te moquer de moi et dis-moi d'où vient cet argent une bonne fois pour toutes Si tu veux pouvoir sortir vivante de cette pièce J'espère que tu tiens pas trop à elle, Lily Parce que si elle continue à se taire, tu peux lui dire adieu Eh bien, écoute Je pourrais prendre de très belles photos de toi Pour que les gens voient que tu es un grand homme, un homme généreux Tu parles de moi ? Mais oui ! Et en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est génétique Je sais que ton père t'a transmis de très belles valeurs et les gens le savent Alors là, tu viens de me donner de bonnes raisons de ne pas être candidat, Rwanda Quoi ? La politique, c'est très cruel La première chose qu'ils vont faire, c'est de mener leur enquête sur moi, sur mes défauts, mes erreurs Tout ce que j'ai fait Et s'ils ne trouvent rien, ils inventeront Comme pour Francisco, pas vrai ? Comment ça, pour Francisco ? Ton partenaire, Francisco Aurora, s'est disparu Et la police nous a bien fait comprendre que c'était toi le suspect principal Je sais que c'est n'importe quoi et que tu ne ferais jamais de mal à personne Attention, Rwanda, tu ne me connais pas depuis longtemps Et tu me fais déjà confiance Oui, en tant que candidat Mais bon, en tant qu'homme... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, en tant qu'homme ? Je parle de la dernière fois et de ce gros câlin que tu avais fait à désirer Ce ne sont pas mes affaires, mais les gens en parlent Rwanda, il ne se passe absolument rien entre désirer et moi Tu n'as pas besoin de te justifier, tu sais Mais ce que je peux te dire, c'est que si tu te présentes comme candidat, je voterai pour toi Tout ça est très compliqué, Castillo Cette clinique a bouleversé la vie de beaucoup de personnes, au final Ils sont tous plus ou moins reliés les uns aux autres Rosa Andrade avec Mauricio Vega Et maintenant, cette fille, Rwanda Et sa mère, Anna Maria Tout ça est très étrange, non ? C'est d'abord la mort de la mère porteuse Ce que tu m'as dit sur Rwanda Ce qui est arrivé à Mauricio Et puis si on rajoute le fait que Francisco Rora s'est disparu, ça commence à faire Tu sais, Castillo, le pire dans tout ça, c'est ce que doit endurer la mère de cette fille, Anna Maria Non, non, le pire, c'est Rosa qui l'a subie Elle a dû se suicider pour fuir tous ses problèmes Oh mais enfin Castillo, c'est... c'est la même chose Excuse-moi Anna Maria ne va pas bien Et je ne sais pas comment l'aider Soit c'est à cause de cette maudite clinique Soit Mauricio Vega détruit tout ce qu'il touche Anna Maria est une femme qui vit une situation très difficile en ce moment En fait, c'est de plus en plus compliqué pour elle avec tout ça Qu'est-ce que t'as ? T'as réussi à placer Anna Maria trois fois en moins d'une minute Elle te plaît ou quoi ? Je veux simplement faire ce qui est juste, Castillo Fais attention, Salvador Fais attention Écoute, franchement, ce problème de Vierge enceinte n'a vraiment aucun sens Bureau de l'inspecteur Salvador Une seconde Mauricio Vega Oui, Monsieur Vega Oui Maintenant ? D'accord D'accord, on arrive Monsieur Vega veut nous dire quelque chose à propos de la disparition de Francisco Roras C'est vrai Il veut peut-être avouer Je vais parler à la police Je vais leur demander de clarifier la disparition de Francisco au plus vite Mauricio, il a dû se passer quelque chose à cette fête Oui, Rorana Mais il n'y a pas de preuve Il y a bien les photos qu'on a vues, toi et moi Ça ne prouve pas grand-chose Tu vois, c'est pour ça que tu dois être mère Tu ne te satisfais jamais de rien Tu veux aller vraiment au fond des choses Tu vas finir par me convaincre à force Eh bien, je vais continuer Mauricio, tu... tu pourrais faire tellement pour cette ville Il y a tellement d'injustices Prends le cas de Francisco, par exemple Il n'a pas encore été retrouvé, ni vivant, ni... Ni vivant, ni mort Bon, allez, il faut que j'aille D'accord Bon, tu sais que tu as déjà un vote Et une directrice de campagne, j'ai l'impression Quoi ? Non Au revoir Et prends soin de lui Je ne sais pas ce que je vais faire Mais si Mauricio apprend que l'enfant que Rwana attend est le sien Il va me quitter pour elle, j'en suis sûre Arrête un peu tes bêtises, Carlota Ton mari ne va pas te quitter pour une jeune fille de mauvaise famille Peu importe qu'elle soit enceinte ou pas Tu ne comprends pas Je les ai vus ensemble J'ai bien vu comment ils se regardaient Mauricio est toujours en train de la défendre Il lui a même donné un travail Maman, ce n'est qu'une adolescente Mais elle lui a tapé dans l'œil Et je sais qu'elle ne s'arrêtera pas avant de la voir Nous avons un gros avantage, chérie Elle ne sait pas que ton enfant est aussi celui de Mauricio Oui Oui, mais l'infirmière a dit qu'elle menait son enquête pour connaître la vérité Et je dois l'en empêcher à tout prix Tu peux m'aider à le faire T'aider ? Comment ? Maman, tu connais ces choses Tu as vu ce que grand-mère faisait aux gens qui représentaient une menace J'ai la solution Il faut que Juana Perez disparaisse Qu'est-ce que tu racontes, Carlota ? J'ai menacé cette infirmière juste pour lui faire peur, moi Ne parle pas comme si on était des mafieux, enfin Mais je suis désespérée, maman Je ne sais pas quoi faire Et puis je ne dis pas qu'il faut lui faire du mal Il y a d'autres façons de la faire partir, quand même Calme-toi, Carlota, calme-toi s'il te plaît Ne prends pas de décision à la hâte, d'accord ? On va trouver ce qui sera le mieux pour prendre les bonnes décisions Et surtout ne pas regretter d'avoir fait n'importe quoi sans réfléchir Allô ? Allô, papa Papa, j'étais en train de penser à toi Tu n'imagines pas ce qu'on vient d'apprendre ? On doit t'en parler, mais... Ce serait mieux en personne Oui, je suis à la maison avec maman Je t'attends Mais tu es folle ! Pourquoi tu en as parlé avec ton père ? Papa, c'est toujours quoi faire C'est un homme, Carlota Les hommes ne font jamais preuve d'intelligence Tu ne le sais donc pas ? Nous allons régler ce problème, toi et moi Mais surtout, n'en parle pas à Rogelio Jamais ! Eh ben ouais, j'ai gagné cet argent C'est moi que je vends, je vends mes charmes C'est moi la drogue dont je vous ai parlé Et que tous les mecs du lycée veulent absolument essayer Ah bon, c'est donc ça ? J'ai besoin d'argent, donc tout est bon à prendre Mais là, t'es un peu extrême quand même, non ? Et pas vous ? Vous avez arrêté de vendre dans le quartier Je ne sais pas ce que le maire l'a dit Oh bien sûr, oui Vous avez sûrement des économies Mais après, quand vous les aurez dépensées ? T'es super content, non ? J'en suis sûr T'es content qu'elle fasse tout le boulot Et toi, rien du tout Je lui demande rien Mais si elle rapporte de l'argent pour nous deux De vraies petites fourmis à amasser de l'argent Des petites fourmis qui mangent et qui boivent C'est pour ça qu'on a besoin de cet argent Puisqu'on en manque, on ne peut rien faire Sauf se montrer créatif pour en trouver Tu sais que... que pour le moment, tu ne peux pas encore le sentir bouger Rwana, tu... Est-ce que tu penses que je pourrais l'adopter ? Je veux réfléchir Avec ce que l'assistante sociale m'a dit Oui Oui, tu as tout à fait raison, c'est vrai Ne m'écoute pas, je suis toujours trop impatient Et impulsif Moi aussi, moi aussi C'est pour ça qu'il faut que je prenne tout mon temps Et tu sais que je te soutiendrai Quelle que soit ta décision C'est promis, Rwana Eh ben, je pensais pas que Willy était un aussi gros macho Ça me surprend que toi Tu te vends Et c'est ce fainéant qui récupère l'argent dans sa poche Il te menace ou quoi ? Non, il ne me menace pas C'est même moi qui ai eu l'idée C'est vrai, ça ? Oh, regardez les gars Nous avons une femme libre parmi nous Et moi, bizarrement, j'étais au courant de rien Laissez-nous partir Willy n'a plus de marchandises Il peut plus se faire d'argent Et ça, c'est de ta faute On va vivre de quoi, maintenant ? C'est votre problème ? Pas vraiment Pardon ? Je ne crois pas à cette histoire Selon laquelle vous ne recevez rien À cause du pacte avec le maire Et en quoi ça t'intéresse ? Ça m'intéresse parce que... Vous, vous insistez et réclamez ce qui vous revient Eh bien, moi, j'ai le droit de réclamer ce qui me revient Mais... qu'est-ce qui te revient ? Si le maire vous donne de l'argent pour arrêter les ventes Dans ce cas... Willy, moi et tout le reste des membres du gang On a le droit d'avoir une partie de ses profits Ça serait juste Allez, pourquoi tu me dis pas ce qu'Enriqueta t'a dit ? Pourquoi t'es aussi curieux ? Fais attention, Nicolas Cette femme, c'est quelque chose Ouais, mais... Elle veut simplement essayer de m'aider Elle m'a dit que je devais réfléchir aux choix que je faisais Et que si j'arrêtais l'école, ce serait pas bien Et elle a raison Ouais, mais je lui ai expliqué que si j'allais à l'école, je pourrais pas travailler Tu devrais l'écouter Même si Enriqueta a une armure de fer, c'est quand même une femme très intelligente et de bons conseils Elle a raison Ouais, ouais, mais il faut que je réfléchisse Toi aussi, tu devrais y réfléchir De quoi tu parles ? Ben, tu devrais essayer avec elle Elle te plaît pas ? C'est mort, Nicolas Je pourrais pas avoir une femme comme ça, non ? Ça, c'est ce que tu crois Elle t'a dit quelque chose ? Non, non, elle m'a rien dit Mais je pense que... Tu prendrais une très bonne décision en essayant Et alors, ce moteur ? Il doit encore être réparé, il me semble Enfin, j'imagine que maintenant, tu t'y connais en mécanique Tu sais très bien que je ne m'intéresse absolument pas au domaine de la mécanique Et je ne répare rien non plus Quand ça ne marche plus, je jette, c'est tout Excusez-moi Vivi, Désirée, Alfredo Regardez-les très attentivement, d'accord ? On sera bientôt en rupture de stock On nous a appelés pour nous féliciter La générosité du maire, un très bel article Lisez-le tous, s'il vous plaît Oh, et les photos sont parfaites Rwana et toi, vous faites une super équipe Oui, bien sûr, David et Rwana Jessica, on ne mélange pas les affaires personnelles et les professionnelles Surtout qu'ils pourraient facilement le remarquer Je ne comprends pas On dirait qu'ils n'ont écouté aucune de mes suggestions Mais si, bien sûr, mais cette édition était déjà imprimée C'était trop tard Ce sera pour la prochaine Comment va-t-on faire pour que ce magazine ne se transforme pas en magazine de rago ? Bonjour tout le monde Patron, on ne vous a pas vu de la matinée ? J'étais sorti maérie Ah oui, je vois bien qui t'a aéré l'esprit Félicitations Rwana, tes photos sont géniales C'est le meilleur article du magazine, il faut fêter ça Je suis tout à fait d'accord Mais d'abord, je dois vous annoncer quelque chose de très important Je suis là, ma chérie Qu'est-ce qui se passe ? C'était juste un petit problème de couple Mais il n'y a pas à s'inquiéter parce que sa mère lui a déjà donné tous les conseils qu'il lui faut Tu donnes des conseils, toi ? Ça fait peur Je peux te faire exactement la même réflexion, Rogelio C'est vrai que notre mariage a duré le temps qu'il devait durer C'est-à-dire jusqu'à ce que nos enfants soient indépendants Tu es sûre que... tu vas bien ? À boire comme ça ? Oui, ça va, je me sens mieux C'est toi qui t'inquiète de quelque chose, c'est toi qui m'as appelée Oui Ne t'inquiète pas, Rogelio, je vais partir S'il y a bien quelque chose que j'ai arrêté de faire il y a bien longtemps C'est de t'écouter déblater tes soucis Qu'est-ce qui se passe ? Je sais parfaitement que tu voulais sauver ton mariage avec Mauricio Et c'est pour ça que tu as eu cette idée absurde d'adopter un enfant Oui, et il faut que je me dépêche de le faire encore plus maintenant Mais pendant que tu organises tout plein de choses pour lui Mauricio est occupé à d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu veux de toi De quoi tu parles ? Tu veux avoir une famille ainsi qu'un mari qui soit à la maison Alors que ton mari réfléchit s'il doit accepter ou pas des propositions pour être candidat à la mairie Mauricio ? Mère ? Ce serait absolument génial Il en oublierait même son idée d'avoir un enfant Il aurait beaucoup trop d'occupation Je ne te suis pas Ce n'est pas toi qui cherchais à avoir un bébé C'est parce que Mauricio voulait être père Mais s'il doit prendre du temps pour lancer sa campagne Ce serait une excuse parfaite pour remettre ce projet à plus tard Et je pourrais être la femme du maire Carlota, tu veux rire ? Je serai quelqu'un, papa, c'est ce que j'ai toujours voulu J'aurai ma photo dans tous les magazines Carlota, arrête ! Si je t'en parle C'est que je veux que tu convainques Mauricio de ne surtout pas le faire Mauricio ne peut pas être candidat à la mairie Est-ce que tu comprends ? Je dois admettre que tu n'es plus la petite Lily que je connaissais Et que sincèrement, tu vaux beaucoup plus que cet imbécile de Willy Ça fait du bien de dialoguer avec les gens Et bien sûr, je vais te donner ta part du business C'est la moindre des choses Et puis... On pourrait faire un... Un petit échange, toi et moi, t'en penses quoi ? Et bien, pourquoi pas, mais... Il faut d'abord que je consulte mon oreiller Je te dis ça plus tard J'aime les femmes comme toi, tu sais J'attends ta réponse, oublie pas On y va ? Ça va ? Laisse-moi ! Qu'est-ce qui te prend ? Comment ça, vous allez faire un échange ? Vous allez changer quoi, hein ? Ça va, c'est une façon de parler, mais je... Ça va rien faire du tout, Lily Tu es... ma... femme Tu comprends ? Oui, je le sais, mon chéri Tu es jaloux ? Qu'est-ce que tu cherches ? Rien, mon amour, rien du tout Mais si je ne leur avais pas raconté toutes ces histoires Ils auraient su qu'on faisait du business dans leur dos Ils nous auraient tués tous les deux Alors ? Tu étais avec Mauricio ? Vous n'êtes pas ma chef, je ne vous dois pas d'explication Mais écoutez-le plutôt Je voulais vous parler à tous parce qu'on m'a proposé d'être candidat à la mairie de la ville Oui, et je trouve ça fou, moi aussi Je ne trouve pas ça fou, tu as tout mon soutien Tu sais que tu n'es pas le premier à me dire ça Si ça continue, je vais finir par croire en ma candidature Mais je dois d'abord en parler à ma femme Parce que c'est une décision importante Mais il est possible... il est possible que j'accepte Je serai peut-être candidat Tu peux compter sur nous, Mauricio, comme d'habitude Merci beaucoup Mais je ne peux pas prendre cette décision tant que la disparition de Francisco n'est pas élucidée On a trouvé son téléphone dans ma chambre Je lui devais de l'argent Et la dernière fois que je l'ai vue, c'était à la soirée d'anniversaire de la vérité Monsieur Vega, je tiens à vous dire que tout le monde ici sait que vous n'avez rien fait Merci beaucoup, Jessica Mais ce n'est pas suffisant Donc je voudrais que tout le monde m'aide à comprendre ce qui est réellement arrivé à Francisco Bonjour, excusez-moi J'imagine que c'est notre comité d'accueil, non ? Content de vous revoir Alors, j'ai besoin de savoir si vous avez vraiment des preuves tangibles que je suis effectivement responsable de la disparition de Francisco Roras Je veux le savoir parce que c'est très important pour moi Je m'apprête à prendre une grande décision Alors maintenant, on va continuer à tranquillement suivre un autre plan C'est-à-dire ? On va faire en sorte que cette petite traînée de Rona Perez se fasse exclure du lycée Il faut qu'on planque des sujets d'examen dans ces affaires Oui, mais il faut qu'on le fasse très discrètement Parce que sinon, on va avoir des problèmes Donc on fait attention D'accord, ma Lily Et cette nuit, on va aller au club Et on va voir comment on peut étendre notre business On va parler à Madame De toute façon, maintenant, Piranha a de gros doutes sur nous Donc autant essayer de jouer gros On n'a plus rien à perdre Et ce débile ne s'en rendra pas compte Mais Lily, Lily, ça va pas plaire à Madame Ne t'inquiète pas, c'est moi qui m'en occupe Monsieur Vega, tout vous accuse Toutes les preuves que nous avons pointent dans votre direction Et je ne pense pas que ce soit bien de parler de vos problèmes personnels avec vos employés Ce ne sont pas mes employés Ce sont mes alliés, mes amis Et ils méritent bien de savoir tout ce qui se passe Messieurs, dames, sachez que c'est une affaire compliquée sans beaucoup de preuves Celles que nous avons ne sont pas suffisantes pour vraiment accuser quelqu'un On voudrait vous aider dans votre enquête Faites ce que vous avez à faire Tout ce que je vous demande, c'est de faire la lumière sur cette affaire Tu as mon vote, Mauricio Il va se présenter à la mairie parce que Mauricio est innocent Je dois en parler à Carlota d'abord C'est important pour moi de pouvoir compter sur le soutien de ma femme Et puis je débuterai la campagne Messieurs, venez donc avec moi dans mon bureau Carlota, la politique c'est dangereux Et ça prend énormément de temps Oui, mais je serai toujours à ses côtés Non Tu seras là pour inaugurer des hôpitaux Tu seras là pour embrasser des enfants malades Ce genre de choses Tu prendras des photos avec deux vieilles dames mourantes Et pendant ce temps-là, Mauricio sera bien occupé au lit avec sa secrétaire Mauricio n'est pas comme ça Personne n'est comme ça au début Ma chérie, tu viens de le dire toi-même Il n'aura pas le temps pour un bébé Et encore moins pour toi Non, non, j'ai besoin de Mauricio Qu'on passe du temps ensemble Alors ma chérie, tu dois réfléchir à ce que tu veux Tu veux faire la couverture de tous les magazines en tant que femme du maire Et te coucher seule le soir ? Je te préviens en tant que père Et en tant qu'homme L'histoire de Francisco, c'est très grave pour Mauricio Surtout qu'on sait très bien qu'il y a des coups bas dans ses campagnes Oui, chacun défend ses propres intérêts Et s'il peut trouver un moyen de faire tomber l'autre C'est comme une guerre, c'est ça Mais je pense qu'on devrait aller fêter sa future victoire Si on allait au club Oh non, David, c'est beaucoup trop cher là-bas Susanna, c'est tout ce qui te plaît, je le sais C'est cher, c'est beau, c'est luxueux et animé On a beaucoup de choses à fêter en plus, vous ne trouvez pas ? Oui, je te suis, David Il faut qu'on fête tout d'abord la nouvelle carrière de Mauricio La nouvelle édition du magazine et l'excellent article qu'elle contient Et les photos de l'article ? Je pense qu'on doit aussi fêter ton arrivée parmi nous, Juana Je suis bien d'accord C'est du très bon boulot, Juana Bien joué C'est ce qu'il m'est arrivé de mieux depuis bien longtemps Alors allons fêter ça Au succès de l'article grâce à toutes ses superbes photos Et au premier pas vers l'arrivée à la mairie de notre bon Mauricio Monsieur Vega, je ne voudrais pas gâcher la fête Mais si Monsieur Horace ne revient pas Ou s'il n'y a aucune autre preuve Vous serez toujours le principal suspect Messieurs, c'est à vous de mener l'enquête Vous devez trouver où est Francisco et ce qui lui est arrivé On y travaille Mais celui qui a manigancé tout ça l'a bien fait Oui, c'est une affaire bizarre Il a disparu sans laisser de traces J'espère que vous allez résoudre cette affaire On a trouvé un nouvel élément Un contrat de mariage Vous sous-entendez quoi ? Rien, madame J'énonce juste un fait Si Monsieur Francisco Horace avait voulu divorcer de vous Vous n'auriez rien eu, n'est-ce pas ? Qu'il disparaisse est plus commode pour vous C'est un énorme manque de respect Ce sont les résultats de notre enquête Les seules personnes qui ont tiré un bénéfice de la disparition de Monsieur Horace Se trouvent dans cette pièce Ville de la Paris Ville de la Paris Sin mien il salgo à la vie Sous-titres par Juanfrance